Générique Les Algériens, nous avons une petite communauté, c'est facile de secourir la majorité des Algériens, c'est très facile, mais il faut s'organiser de manière pragmatique, de manière rationnelle, comme une administration qui est efficace. Il y a des billes gratuits, il y a des billes gratuits, il y a des billes qui sont détournées, parce que s'il y avait une opération réellement de rapatriement communiquée officielle du ministère des Affaires étrangères, même si l'initiative, on imagine, c'est l'ambassadeur d'Algérie en Pologne, c'est lui qui a décidé de prendre l'argent de la caisse, donc l'argent public, pour ouvrir des billes. Ce n'est pas le ministère des Affaires étrangères, mais il doit communiquer, il doit être transparent, pour éviter les malentendus, pour éviter les tensions, et pour éviter que ces efforts, ces aides-là, qui sont louables de la part de l'état algérien, ne soient pas détournées ou destinées aux mauvaises personnes. Il faut un circuit bien clair. C'est très facile de s'organiser. Et encore une fois, l'Algérie, comme l'Aram, elle peut organiser deux vols entre Alger, Varsovie et Bucarest, deux fois par semaine. C'est une grande partie de notre communauté. Bien sûr, la majorité des Algériens de l'Ukraine ne veulent pas tous rentrer. C'est bien sûr, soyons sincères, il y a un chef des témoignages, où j'ai vérifié, il y a des étudiants algériens en Pologne, il y a des représentants de l'Ombudsman, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'étudiants algériens, qui en ont profité, pour passer, pour aller jusqu'à l'Allemagne, pour s'établir en Allemagne, il veut rejoindre la France, pour retrouver des proches, etc. Ça, c'est des choix individuels, que chacun assume ses choix. Si un étudiant algérien veut migrer de manière clandestine en Europe, puis il veut profiter de l'attention, il a du conflit en Ukraine, pour les migrées clandestinement en Pologne, pour les migrées clandestinement en Allemagne, en Autriche, ou en France, ou en Belgique, ça, ça relève de sa responsabilité individuelle, il n'a qu'à assumer ses choix. Moi, je parle des personnes nécessiteuses qui veulent rentrer chez eux, qui veulent retrouver leur famille. Il faut les aider, mais pas avec des communiqués algériens, des communiqués ténébreux, il faut deviner, il y a quoi, il y a une réunion, oui, ou la réunion, ou le mauvais. Il y a des démarches, il y a des démarches, donc beaucoup de pays ont organisé des vols de rapatriement. Le Pakistan, l'Inde, 15 pays, ils n'ont pas le moyen. Par exemple, le Sénégal, il a déclaré, le Sénégal, il n'a pas de moyens, je suis un pays pauvre. Il a demandé au Maroc de prendre avec lui, dans ses vols spéciaux, les étudiants sénégalais, il faut qu'on s'organise. Il est temps de s'organiser pour sauver des humains. Il s'agit de sauver des êtres humains. Les deux principales choses qu'il faut faire, en extrême urgence, c'est de communiquer, communiquer rapidement, communiquer efficacement, avec le deuxième, et dans la transparence, dans la transparence. Et d'abord, il s'agit de vie humaine. Il ne faut pas faire, on n'est pas en train de faire de la politique. Ne fais pas des annonces, ne jouent pas au généreux, à l'état providence, à moi je suis meilleur que les Marocains, les Marocains offrent des billets à 62, ils facturent les billets d'avion à 70 euros, moi je les offre gratuitement. On n'est pas dans une sorte de concurrence avec le Maroc, avec la Tunisie, avec l'Egypte, je ne sais pas quoi. On est dans l'intervention rapide. On est dans un cas d'urgence pour une intervention rapide. C'est ce que je voulais dire sur la situation actuelle de notre diaspora en Ukraine, à laquelle nous pensons très fort, énormément, et chaque jour nous faisons de notre mieux pour vraiment essayer de soulager leurs souffrances. Il y a aussi un autre dossier, il y a un autre dossier, et brièvement, qui est un pédégeur de Sonatrak. Nous avons une grande injustice. D'abord, hier, la direction générale de Sonatrak, il a accordé un entretien de liberté, qui a été publié le dimanche dernier, le dimanche, on était le 27 février. L'entretien a défrayé la chronique, il a suscité une énorme polémique au sein du Syrahil algérien, parce que l'interview a dit, M. Tchoubek Haka, le PDG de Sonatrak, il a pris le parti de... il a impliqué l'Algérie dans le conflit ukrainien. L'Algérie est prête à donner davantage de gaz à l'Europe, à fournir davantage de gaz à l'Europe, au cas où la Russie décide de riposter aux sanctions occidentales, et de couper le gaz russe aux pays européens, ce qui va plonger, encore une fois, l'Europe dans une crise énergétique sans précédent. Ce que le chef de l'État ne l'a pas dit, ce que le chef de la diplomatie Algérien Ramtan Al-Amamala ne l'a pas dit, ce que le Premier ministre Emile Abdelrahman ne l'a pas dit, il dit, il le dit, nous sommes au côté des Européens, nous allons donner plus de gaz, nous sommes prêts à fournir davantage de gaz. Qu'est-ce qu'il y a de la Bolimie ? Il a fait une connerie, il a dit une bêtise, parce que cette prise de position, elle viole la neutralité de l'Algérie, encore une fois, qui est une position historique, l'Algérie est toujours neutre dans les conflits, elle appelle à la paix, elle ne se mêle pas. Deuxièmement, c'est un coup de poignard, c'est une trahison à l'égard du partenaire historique qui est la Russie, qui est le premier fournisseur de tous les armements de l'Algérie, et qui est le premier partenaire politique sur les questions géopolitiques et géostratégiques majeures du monde. Le Kuntar, tu veux, il a voulu que l'Algérie se positionne en faveur des pays européens contre la Russie, qui est notre allié historique, qui a été repris par toutes les agences de presse internationale, ça a été repris par même les médias étrangers, BFM, Figaro, même les médias italiens, français, allemands, etc. L'Algérie est de notre côté, l'Algérie va nous donner du gaz pour nous soulager dans cette guerre que nous menons contre la Russie, parce que les pays européens sont les alliés de l'Ukraine. Bon, tout fait, c'est la liberté qui a fait parler, qui a falsifié mes propos. Donc, le lundi 28 février, il y a eu une plainte qui a été déposée par la directrice générale de son attraque contre le quotidien de liberté, en plus, le 1er mars, une responsable de l'APS, et une responsable qui est la directrice adjointe du service d'information de l'APS, elle a été l'imagée, elle a été l'imagée, elle a été l'imagée, parce qu'elle a été la responsable du service d'information, elle a été la dépêche sur l'interview de la digitisation de l'adraque, où, ensuite, c'est à cause de l'APS, ou la Grasse, je ne sais pas de quel point de vue on se place, comme l'APS contre l'APS dit plus une dépêche, ça veut dire que c'est le porte-parole de l'APS, encore une fois, c'est l'agence de presse gouvernementale, c'est l'organe médiatique du gouvernement algérien, c'est le porte-parole du gouvernement algérien, donc il y a eu une caution morale de l'APS qui a été apportée à cette interview, du coup, l'AFP et les autres médias internationaux ont repris l'information, et les propos de Tofé Chakar, qui a été l'attraque, ont suité les médias nationaux qui ont repris massivement, qui n'auraient pas dû la faire face à cette dépêche, qui est une simple responsable, je ne veux pas citer son nom, mais ce n'est pas elle qui a accordé l'interview, si il y a quelqu'un qui faut lui manger, c'est le PDG de son attraque, ce n'est pas la responsable de l'APS, la directrice adjointe de l'information à l'APS, ou sur l'interview, ou l'interview, la directrice générale de son attraque, sur la page Facebook, où tu peux cliquer sur un lien pour le télécharger, donc ils assument le contenu de l'interview, le dimanche 27 à février, la directrice générale de son attraque, elle n'a pas démenti les propos de l'interview, elle a démenti le titre, car le titre, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, ok, mais le contenu, vous l'avez, puisque vous avez diffusé l'interview sur votre page Facebook, et puisque vous avez, donc si vous l'assumez, si vous diffusez l'interview sur votre page Facebook, qui est la page Facebook, officielle de son attraque, c'est le canal de communication, officielle de son attraque, cela signifie quoi ? Cela signifie que la directrice générale de son attraque a réalisé cette interview, et elle a validé son contenu, vous savez, l'un des journalistes de liberté, a confirmé sur Facebook, qui s'appelle Ali Boukhlef, c'est un jeune journaliste que j'apprécie beaucoup, avec lequel j'ai eu le plaisir de travailler, les années précédentes, quand j'étais en Algérie, il y a 3 à 4 ans de cela, il a lui-même dit sur sa page Facebook, parce qu'il travaille à la rédaction, c'est l'un des responsables de la rédaction du quotidien Prencof en liberté, il a dit qu'à l'interview, les propos ont été bel et bien tenus par le PDG de son attraque, ou les propos ont été tenus dans une interview, qui a été faite par écrit, donc il y a eu un écrit, c'est-à-dire mettre la page, je vais répondre toujours les questions par écrit, ou il a répondu par écrit, donc il y a une traçabilité, donc il n'y a pas d'autre.